... Chers collègues maires, nous avons tenu à ce que vous puissiez, M. le ministre, directement parler avec eux. Et nous avons souhaité que les maires de Polynésie, mes amis, puissent effectivement discuter avec toi directement. Tous les maires, j'ai invité tous les maires de Polynésie, mais malheureusement, certains naturellement n'ont pas pu nous rejoindre parce qu'ils sont encore dans leurs îles. Les Tuamotos en partie sont là, les îles du Vont aussi, mais nous aurons l'occasion jeudi de rencontrer ceux des marquises, puisqu'ils seront tous regroupés sur Jivawa. En tout cas, la quasi-totalité des maires présents à Tahiti, et vous êtes une trentaine à honorer de votre présence ce soir, notre ministre. Je voudrais profiter de la présence des nombreux maires et d'un haut représentant de l'État pour partager avec vous, mes amis, ma vision de la conception des relations entre le pays et l'État, les pays et les communes. Pour ce qui concerne les communes, je vous ai toujours annoncé que je serai à l'écoute de tous les maires, tous les maires de Polynésie, bien entendu, dès lors qu'ils sont dans une attitude de construction positive, de construction pour nos communes et dans l'intérêt de nos communes. Il me semble que c'est le cas de la quasi-inanimité de nos maires. Je suis ravi, je suis un homme ravi, heureux, mon cher Sébastien, car cela montre bien que nos maires de Polynésie sont des hommes responsables, des gens qui sont investis et qui sont dignes de la mission que leur a confiée leur population. L'attitude que j'adopte vis-à-vis des maires de l'opposition, je l'aurais bien voulu appliquer aussi envers d'autres personnalités politiques. Bien sûr que je soutiens toutes les communes, y compris celles de l'opposition, mais il me manque, je ne sais toujours pas comment faire, les personnalités politiques. Malheureusement, les ingrédients et les conditions d'un dialogue constructif ne sont pas pour leur réunis pour entamer un tel processus avec ces personnalités. C'est tout cela pour vous dire que ce qui m'anime est une volonté de dialogue et d'apaisement. Vous avez encore vu cet après-midi, en convoquant ces personnes autour de la table sur le sujet du nucléaire, que l'ambiance est apaisée, ce qui va surprendre sûrement le maire de Popéité, mais même notre ancien ami de Pirae était présent, notre ami Hiro, et je t'assure qu'il m'a surpris. Ce qui m'anime donc, c'est ce dialogue et cet apaisement, parce que ce pays, il est le nôtre. Ce pays, nous le construisons tous ensemble. Vous les maires, le gouvernement de ce pays, et bien sûr, tous accompagnés par le représentant de l'État, notre ami M. Sorin, qui, je sais avec vous, entretient aussi de très très bonnes relations en matière de gestion communale. Par ailleurs, mes amis, j'ai toujours considéré que les mains sont donc des agents de développement et que les communes sont des investisseurs publics. En accord avec cette vision, j'ai proposé effectivement, et nous avons réussi, à convaincre tous les partenaires institutionnels que les outils et les partenariats financiers doivent également être partagés et bénéficier donc aux communes. C'est ainsi que s'en est le contrat de projet et maintenant le contrat de développement et de transformation dédié aux communes. Pour ce dernier contrat de développement et de transformation, nous devrions donc consacrer près de 2 milliards de francs par an d'aide aux investissements communaux. C'est le montant le plus important jamais accordé aux communes. Et je voudrais, mes chers collègues, que nous applaudissions et que nous remercions chaleureusement notre ami Sébastien Lecornu, qui a obtenu cet engagement en notre faveur. Les communes, vous savez, sont des partenaires. Ce sont les partenaires les plus importants sur le sujet de la protection de l'environnement, le traitement des déchets, la surveillance des lagons, la gestion des espaces lagonaires ou encore la production d'énergie renouvelable, qui sont des aspects maîtrisés par les communes. Les sujets que je viens de décrire sont entre vos mains. Et naturellement, et je tiens à vous le dire encore une fois, le devoir du pays est d'être pleinement coopératif sur ces sujets, comme nous l'avons déjà fait d'ailleurs, et j'ai à ma droite notre cher ami maire de propriété, avec qui nous avons effectivement un partenariat fort, surtout en matière d'assainissement des eaux usées. Et cet exemple doit nous servir. C'est par rapport à cette vision de la proximité que je trouve, par exemple, utile d'équiper chaque île, et en particulier les petites îles d'Etoimoutu, d'au moins une pelleteuse et d'un camion, parce qu'il faut faciliter, et il faut que vous puissiez rendre ce service quotidien à vos populations. C'est rien du tout, mais c'est tellement utile dans la vie quotidienne de nos archipels. Et bien sûr, nous venons de signer une convention avec le ministre, surtout naturellement dans les moments difficiles, en cas de cyclone, de forte our ou de fort vent. Ce sont des outils dont vous avez essentiellement besoin pour vos populations. Donc je voudrais également, encore une fois, saluer devant vous, mes amis, les 17 projets de construction, d'extension, de réhabilitation, d'abris de survie dans les atolls d'Etoimoutu, pour lesquels nous venons de signer une convention avec les maires concernés qui sont parmi nous. Et là aussi, j'ai envie de dire, mon cher Sébastien, merci. Merci, parce que c'était effectivement... C'était des projets qui sont attendus depuis, je le disais tantôt, depuis 2013. Et avec le représentant de l'État, René Bidal, avant notre ami haut-commissaire aujourd'hui, le seul vœu que nous formulions ensemble, c'est qu'il n'y ait pas de cyclone. Parce qu'effectivement, il y a encore quelques îles qui sont fortement exposées, et naturellement, la responsabilité... Notre responsabilité commune serait engagée si l'on ne faisait rien pour ces communes. Donc, je suis heureux que l'État et le pays puissent à nouveau répondre aux appels pressants des maires de cet archipel d'Etoimoutu. Je n'oublie pas, parce que je viens de voir notre maire de Rurutu ici, je n'oublie pas le soutien financier de votre ministère des Outre-mer, mon cher Sébastien, en faveur du câble Nantitois Sud, qui est attendu et qui était considéré comme une injustice, puisque tout le monde avait le câble, sauf eux, sauf les Australes. Donc, merci pour cette subvention, puisque l'État contribuera à près de 360 millions de francs pacifiques en faveur de cet équipement, qui va desservir mon archipel des Australes. Revenir sur deux, trois points d'actualité qui nous concernent tous et qui, au fond, sont aussi un peu dans la suite de tout ce que nous avons fait. Édouard vient souvent à Paris et se fait le relais de vos projets. Les parlementaires se font également le relais de ces projets. La première, et le haut-commissaire, évidemment, et l'ensemble du corps préfectoral se jouent à moi pour vous remercier pour le rôle majeur que vous avez eu dans le cadre de la crise Covid. Même au bout de l'océan Pacifique, les maires sont agents de l'État. Et si beaucoup de choses ont fait l'objet d'une adaptation liée à l'autonomie, liée à la trajectoire institutionnelle qu'on a bien voulu trouver pour la Polynésie, il y a quand même eu, y compris d'ailleurs en Nouvelle-Calédonie, y compris dans la province du Nord ou la province des îles, avec des maires indépendantistes, il y a eu une permanence dans l'organisation de la République, c'est que les maires restent agents de l'État. Ce qui d'ailleurs vous autorise à porter le bleu-blanc-rouge. Parce que c'est parce que vous êtes agents de l'État que vous pouvez arborer l'écharpe ou le collier tricolore. Ce qui fait que vous êtes officier de paix judiciaire, officier d'État civil, mais aussi que vous êtes la réponse de premier niveau sur un certain nombre de questions régaliennes. Sécurité, mais aussi sécurité civile. Et les fameux plans locaux de sauvegarde, communaux de sauvegarde, qui ont été activés sous l'autorité du Haut-Commissaire. Ça, ce n'est pas votre casquette d'élu, patron de votre collectivité qui mène des projets, c'est vraiment le rôle profond du maire à Jean de l'État. Ça prouve bien que notre organisation républicaine, classique, elle a tenu. Et d'ailleurs, au fond, tu n'es pas que président du gouvernement. Tu es toi-même maire, Édouard. Et que tout ça, pareil pour le vice-président, pareil pour la plupart d'entre vous, le président de l'Assemblée. Les parlementaires ne le sont plus parce qu'ils n'ont plus le droit de l'être. Mais enfin, en tout cas, c'est la première des choses que je tenais à dire, c'est que notre organisation, elle a tenu. Et elle tient bon. Et si on a le droit d'être innovant dans les années qui viennent sur les organisations territoriales, je formule un premier vœu ce soir, c'est qu'on n'abîme pas ce qui fonctionne. Et ça a bien fonctionné. Et parfois, les idées d'innovation pour l'innovation, c'est sympa. Mais je pense que nos concitoyens, en période de crise, ont besoin de repères. Le maire est un repère. Le haut-commissaire est un repère. Bref, n'allons pas abîmer les repères qui fonctionnent bien. Ça, c'est la première des choses. Bon, vous n'êtes pas que l'agent de l'État. Vous êtes aussi le chef de vos collectivités pour mener des projets. Et c'est vrai qu'on essaie ensemble, et en ce moment, Edouard, de faire avancer ces projets. Pour que ça avance, déjà, il faut une première chose, et ce n'est pas l'argent. C'est une bonne gouvernance, comme on dit si bien. En clair, une bonne entente. Et c'est vrai que moi, je suis sensible à ce que tu m'as dit depuis le début. Cette organisation pays-commune-État, cet alignement à trois, permet de faire des choses. Ce n'est pas obligatoire. C'est un choix politique que nous faisons. Nous, parfois, on pourrait considérer que ce n'est plus notre affaire. On n'est plus compétent, nous, l'État, au pays de se débrouiller. Ce n'est pas ce qu'on fait. On l'a encore vu avec les vaccins, sur lesquels, après tout, l'État n'est pas du tout plus compétent ici pour acheter des vaccins. Mais pour des raisons évidentes de solidarité nationale, ça aurait été une aberration que l'État ne soit pas présent sur la logistique et l'achat des vaccins. Inversement, le pays pourrait très bien dire que certains sujets ne relèvent que de l'État. Donc, débrouillez-vous avec ça. Ce n'est non seulement pas le choix qu'on fait en défense, mais mieux que ça, on a fait le choix de mélanger nos euros et nos francs pacifiques, de mélanger notre énergie pour essayer de faire avancer des choses très concrètes. Alors, il y a des thèmes qui ont déjà été évoqués depuis le début du déplacement. La question de la reprise de l'économie touristique, c'est aussi typiquement un alignement commune pour les mers concernés. C'est de la création de richesses pays-État. Un certain nombre de Tavana vont être très directement concernés parce qu'il s'agit de l'avenir de leurs atolls qui parfois, évidemment, ou de leurs îles, qui parfois, évidemment, sont concernés par cet avenir, par ce passé, mais aussi par cet avenir et sur lequel il faudra travailler. Et puis, c'est surtout, troisième chose, notre capacité collective à regarder les projets en avant. Et en fait, je surprends toujours un peu mon monde en disant ça, mais en fait, quand il y a des projets, il y a de l'argent. Il ne faut pas qu'on raconte n'importe quoi sur ce qu'est la France non plus. Évidemment qu'il faut compter. Évidemment qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et pourquoi c'est l'argent du contribuable ? On ne peut pas commencer à faire n'importe quoi avec l'argent des impôts des gens. Enfin, on est quand même plutôt un pays dans lequel, quand les projets sont bien ficelés et qu'ils sont mûrs et qu'ils sont convenablement portés, on finit toujours par trouver des financements. Parfois, il faut attendre. Enfin, pardon, la patience, ça fait aussi partie de la vie. Dans d'autres endroits, on nous apprend ça. Typiquement, les abris, cette nouvelle génération d'abris, c'est exactement ce que nous nous sommes dit avec Édouard et l'ensemble de celles et ceux qui l'entourent, ça va sans dire, cher Gaston, au début du quinquennat. Première visite, j'étais scatareté à l'écologie, on s'est dit, on ne peut pas parler de réchauffement climatique tous les quatre matins, on ne peut pas constater qu'il y a un rehaussement du niveau de la mer, on ne peut pas voir qu'il y a des dérèglements climatiques qui sont sans cesse de plus en plus puissants et dangereux pour nos concitoyens et ne pas, à un moment donné, avoir une réponse. Alors, je vois bien la tentation, y compris dans ce qu'on appelle l'État profond, les services de l'État à Paris ou même parfois, peut-être ici, à Papé-Été, en disant, ah oui mais quand même, bon, ce truc-là, ce n'est plus tellement nous, etc. Avec Édouard, on a fait un choix, un choix différent et Dominique Saurin veille à cela depuis son arrivée ici en Polynésie, c'est de se dire, ce truc-là, ça doit sortir, ça doit sortir bien, ça doit sortir vite et sur l'argent, on l'a fait simple, 50-50, les bons comptes font les bons amis, 25 millions d'euros pour le pays, pardon, je parle plus facilement en euros qu'en francs pacifiques, ça me fait moins peur aussi de le faire en euros qu'en francs pacifiques, 25 millions d'euros pour l'État. Non mais, ça s'appelle le bon sens. Je le dis, le bon sens, c'est la chose la moins bien partagée et c'est la chose la plus fragile parce qu'il y a un alignement de planètes aussi en ce moment, on essaie de faire des choses. Votre dernière visite à Paris avec les parlementaires, les collègues, convention santé, on en parlait depuis longtemps, mandat de négociation donné au CERF, on aura quelque chose à signer dans les jours qui viennent, demain. Alors après, on pourra toujours dire c'est pas complet, c'est pas parfait, moi je suis basique, ça sort. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas améliorer les choses au mois de juillet quand le président de la République sera là. C'est cranté, ça sort. Les abris, c'est cranté, ça sort. Le fonds exceptionnel d'investissement sur le câble ou sur des projets portés par le pays, c'est cranté, ça sort. En tant que ministre en charge des collectivités territoriales, j'ai fait un choix que la DGF augmente pour toutes les communes d'outre-mer, partant du principe qu'il y avait un rattrapage à faire, c'est cranté, c'est en loi de finances, c'est fait, toutes les dotations de l'État à toutes les communes augmentent. Ce n'est pas pour dire que tout ce qu'on fait est formidable, c'est juste pour dire que quand on fait les choses en bonne intelligence, quand on essaie de s'unir, maire, pays, État, on arrive à faire bouger des lignes. Voilà. Mais ça, c'est fragile. Moi, je vous le dis comme je le pense parce que ça tient aussi à une ambiance, à ce qu'on a réussi à créer tous ensemble, sur le terrain amical, humainement, avec en plus des périodes électorales qui vont s'ouvrir devant nous, élections présidentielles, élections législatives. Et donc, il ne faut pas abîmer tout ça. Et c'est ce que j'ai aussi tenté d'expliquer avec mon cœur cet après-midi sur le nucléaire, c'est que tout ce qu'on veut n'abîme pas l'avenir. Et on continue de regarder devant et on continue d'essayer de sortir des projets parce qu'au fond, c'est la seule chose que nos concitoyens nous réclament et nous demandons de la vie. Merci. Merci. Merci.